Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors on a choisi un cadre très agréable. Nous sommes au bord du Blavé. Quelques kilomètres en amont, il sort du plus grand lac de Bretagne. Le barrage de Guerlédan. Et il poursuit sa route vers Lorient, c'est ça ? Oui, tout à fait. La rate de Lorient. Dans la rate de Lorient. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Avec la famille de leur soupe, de loin la plus utilisée ? Oui, la plus connue, la plus utilisée. Peut-être une des plus accessibles aussi aux débutants. On va expliquer ça pourquoi. Et donc c'est ce qu'on appelle généralement les chades. Les chades. Voilà, on entend d'autres types de noms. De temps en temps, les paddle tail. Oui. Ou les soft swim bait. Parce que ce qui les caractérise tous, leur point commun, c'est ? C'est qu'il y a un battoir caudal, donc à l'arrière du leurre. Paddle. Un paddle, tout à fait. Donc une queue qui vient vraiment de façon comme ça transversale. Transversale, voilà. Et qui va forcer le leurre à se décaler de droite à gauche. Par opposition à l'eau, ça va se décaler comme ça. Et donc ça va créer une nage assez naturelle, assez dynamique. Et ça va émettre des vibrations dans l'eau qui vont faire que les poissons vont repérer assez facilement le leurre. D'accord. Donc ça, c'est les principes de base. Il y a un autre intérêt, c'est que c'est un type de leurre qu'on sent généralement assez bien dans la canne. Donc c'est assez rassurant pour quelqu'un qui débute aussi d'avoir la sensation de sentir son leurre qui nage. Voilà. Maîtrise de l'acte de pêche. Tout à fait. Donc cette famille-là, elle est vaste. On peut la décliner en sous-famille. On va essayer de faire le tour des différents types de shad qui existent. Et peut-être commencer par quelque chose qui, à mon sens, est très important. C'est le type de gomme qui est utilisé sur les shad. Oui. Parce qu'on va avoir des gommes comme celui-ci, par exemple, qui sont très 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 souples. Oui. Voilà. Et au contraire, on va avoir des gommes comme celui que j'ai ici qui sont beaucoup plus raides. D'accord. En général, on va se dire que les gommes souples comme ça ont plusieurs intérêts. Le premier, c'est qu'on va pouvoir utiliser des tombées qui sont très faibles associées à ce type de gomme-là. Parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de plomb pour entraîner la nageoire de droite à gauche. Pour mettre en mouvement le paddle. Pour mettre en mouvement et le paddle. Tout à fait. Alors que sur une gomme beaucoup plus raide, on a besoin de plomber beaucoup plus. L'autre avantage de ces leurres-là qui sont très souples, c'est que quand le poisson va venir l'engamer ou l'aspirer, il y a beaucoup de poissons qui aspirent leur proie, en fait, il va vraiment se plier. Dans la gueule du poisson. D'accord. Donc ça, ça peut nous permettre d'avoir des hameçons avec des hampes qui sont très courtes. Et donc de laisser énormément de mobilité aux leurres. Quand on est sur des leurres avec des gommes beaucoup plus raides, le poisson va vraiment avoir besoin de prendre le leurre en entier dans la gueule pour le prendre. Et on va utiliser des hameçons en général qui sont un petit peu plus longs. L'inconvénient des gommes tendres, c'est que c'est un peu plus fragile. Voilà, c'est fragile. Voilà. Et il y en a un second, c'est que ça émet des vibrations qui sont moins fortes que celles des gommes dures. Et du coup, il va falloir pêcher des postes qui sont plus ciblés. D'après ce que j'entends, ça veut dire que quand on a des poissons difficiles, mieux vaut aller vers une gomme tendre qu'une gomme dure. Et quand on sait où on va pêcher, par exemple, tu sais que les poissons que tu recherches sont sur la surface, mettons, d'un cours de tennis à peu près, tu peux te permettre de les pêcher avec des leurres avec une gomme tendre en y allant tout doucement sur des petites plombées, en prenant ton temps de passer ici, puis un mètre à côté, puis encore un mètre à côté. C'est cohérent avec les gommes tendres. Avec des gommes dures, on peut le faire de cette façon-là aussi, mais on peut aussi faire ce qu'on appelle du power fishing. aller vraiment faire de la prospection et couvrir des surfaces qui sont beaucoup plus grandes parce qu'on attire les poissons de plus loin. D'accord. Alors, on va s'attaquer directement à la première sous-famille. La première sous-famille, c'est, on va dire, la plus générale. C'est des châtes comme ça qui ont une tête, on va dire, qui est normale, soit qui est un petit peu arrondie, soit qui est vraiment coupée. Qui est tronquée, qui est plate. Qui est nette et qui va permettre d'accueillir tout type de tête plombée. D'accord. Voilà, donc ça, c'est des montages qui sont assez simples. Alors, je parle de tête plombée, mais je pourrais aussi parler d'hameçon texan ou de drop shot. Enfin, on peut vraiment les monter avec presque tous les types de montage possibles. Donc, typiquement, voilà, c'est ce que j'ai ici. Là, tu vois, c'est des petites têtes plombées sur ceux-là. C'est des petits leurres. Mais je peux aussi avoir des têtes beaucoup plus lourdes sur des leurres plus grands comme ça. Donc là, c'est un hameçon texan qui est sur celui-ci. Mais on peut vraiment faire beaucoup de choses avec ces leurres-là. C'est une famille qui est très, très utilisée en eau douce. Ok. Voilà. Après, on va avoir un autre type de leurres souples comme ça. C'est des leurres souples qui ont une tête qui est un petit peu évasée, qui est formée. On va dire qu'elle est très formée pour accueillir une tête plombée. Pour accueillir une tête plombée un petit peu spécifique, qui a une forme, là j'en ai que j'ai pris, qui sont déjà montées, qui a une forme un petit peu en poisson, comme ça. Voilà, tout à fait. Comme j'ai ici ou ici. Et forcément, si on reprend le leurre vierge comme ça, sur sa tête plombée, ici, si on veut aller caler un hameçon texan, un drop shot ou une tête plombée plus classique. Ah, c'est compliqué. Oui. Ça va être moins joli, moins efficace aussi. Ok. Ceux-là, ils sont vraiment faits uniquement pour accueillir ce type de tête plombée-là. D'accord. Et ça, c'est, alors, on va dire, c'est très utilisé en mer depuis beaucoup, beaucoup d'années. Ça commence à venir en eau douce, mais beaucoup pour des pêches de prospection. Des pêches assez rapides, un petit peu agressives. Oui. Souvent, c'est associé à des gommes plus durs. Oui, des gommes plus durs. On le voit quand on prend le leurre, effectivement, on voit que c'est quelque chose de plus dur, surtout sur celui-ci, ici. Oui. Oui, tout à fait. Donc, il n'y a pas une famille qui est meilleure que l'autre, foncièrement. Mais souvent, quand c'est des pêches vraiment de prospection, ce qu'on appelle souvent pêche en traction, là où on donne des grands coups de canne, ce type de tête-là, vraiment associé à un corps qui est profilé par rapport à la tête, permet vraiment d'avoir une qualité d'animation et de nage qui améliore. Alors, pour continuer dans cette famille des chades, il existe également des leurres comme ça qui sont tombées en interne. Alors, on ne voit pas le plan ici, mais... Il est à l'intérieur du leurre. Alors, en transparence, tu peux l'apercevoir un petit peu. Oui. Il y a un plan qui est à l'intérieur. Ici, il est un petit peu plus gros sur celui-ci. Ça, ça va avoir plusieurs intérêts. Le premier, c'est que visuellement, c'est très, très imitatif. Il n'y a pas une tête plombée qui vient s'ajouter avec une couleur qui ne serait pas naturelle. Donc là, on arrive à avoir vraiment la forme exacte du poisson qu'on cherche à imiter et la couleur tout du long. Et l'autre intérêt, c'est que le plomb, souvent, comme ça, on peut le décentrer un petit peu et du coup, on ne va pas avoir la même action. Parce que forcément, un leurre sous-plinchade comme ça qui est plombé en tête, c'est vraiment le plomb qui va entraîner le leurre. Il va descendre presque à la verticale alors que comme ça, quand on a une plombée qui est un petit peu décentrée, il va beaucoup plus planer pendant qu'il descend. D'accord. Donc ça, c'est un des intérêts des plombées internes. Il y en a un autre, c'est que sur des poissons qui sont un petit peu difficiles, il y a certains poissons, notamment le cendre ou la perche, dans des endroits où ils sont très pêchés, qui de temps en temps sont un petit peu méfiants quand il y a des contacts du plomb avec le fond et ils entendent ou ils sentent les vibrations des toques. Là, en fait, le plomb, il est protégé par une couche de plastique. Donc, on va avoir... Le son est atténué. Oui. On va avoir un comportement beaucoup plus naturel quand on le pose au fond. Ça ne va pas alerter certains poissons. Il y a d'autres jours où, par contre, le fait de choquer le fond, ça peut aussi les déclencher. Ça peut être important, ça peut les déclencher. L'autre intérêt de ces leurres qui sont pré-plombées, c'est qu'ils sont, entre guillemets, prêts à pêcher. Prêts à pêcher. Prêts à pêcher. Alors, on pourra montrer, ou on l'a sûrement fait dans une autre vidéo, comment monter une tête tombée sur un leurre sous. Ce n'est pas très compliqué, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui débute, partir sur un leurre comme ça, prêts à pêcher, c'est plus simple. C'est très simple. Alors, je vois les... Les très gros. Les très gros. Voilà. Alors, là, j'en ai ramené des très gros, mais ça existe aussi en plus petit et encore beaucoup plus gros. Là, c'est ce qu'on appelle des swim bait. Voilà. Swim bait dans leur souple, donc, soft swim bait. Catégorie qui existe aussi chez les leur dus. Tout à fait. Les swim bait. Tout à fait. Donc, c'est swim bait. Ensuite, aux Etats-Unis, par exemple, toute la famille qu'on vient de montrer, ils appellent ça soft swim bait. Nous, on appelle ça chade. D'accord. Donc, eux, ils mettent tout dans le même sac. Swim bait, pour eux, c'est des leurres qui peuvent prendre du poisson juste en lançant et en ramenant. D'accord. Il n'y a pas besoin d'animation particulière. Oui. Alors, c'est l'animation clé. Pour tout ce que je vous ai montré, c'est celle-là. Maintenant, chaque type de gomme, de taille, de forme a des petites spécificités. On peut les animer également, soit en traction, comme je vous ai montré tout à l'heure, soit à gratter le fond, si on a des fonds qui sont assez propres, soit en faisant des pauses, en faisant les dandinant un petit peu au-dessus du fond, en pêche en verticale aussi. Ça, par exemple, c'est un excellent leurre pour pêcher les pêches en verticale. Voilà. Mais je veux dire, quand on n'est pas un expert, lancer et ramener, ça fonctionne. Lancer et ramener, ça fonctionne. Et spécifiquement, ce type de leurre-là. Donc là, on est sur un leurre avec la combée à l'intérieur, avec un armement qui est déjà prévu dessus, comme ça. Ça, c'est des leurres qui sont quand même très typées pour pêcher le brochet. Et là, c'est purement du lancer et ramener qu'on va faire avec. OK. Mais on est toujours sur cette palette caudale qui détermine la grande famille des chânes. Une deuxième famille de leurres, Nicolas, qui a paru plus tard, les finesses. Oui. En tout cas, sur le marché, ça a paru plus tard, parce que je pense que les créateurs de leurres en ont toujours fait. Mais voilà, ça a paru un peu plus récemment et ça se démocratise vraiment aujourd'hui. En général, c'est des leurres que vont utiliser les pêcheurs qui ont déjà expérimenté des familles un peu plus simples à aborder, comme les chânes et tout ça. Ça vient souvent dans un second temps. C'est des leurres qui ont une apparence plus naturelle. Ça reprend vraiment la forme d'un poisson, souvent aussi des coloris très, très naturels. Donc, pas de paddle. Pas de paddle. Donc, le but, là, ça ne va pas être d'envoyer des grosses vibrations et d'attirer les poissons de loin. Le but, ça va être vraiment de présenter aux poissons quelque chose qui va être super naturel, très, très imitatif, et dans la forme et dans les vibrations émises par le leurre. Parce que les châtes dont on a parlé, ça met beaucoup plus de vibrations qu'un poisson en train de manger. Voilà, tout à fait. Là, sur les châtes, on a misé vraiment sur l'agressivité des poissons. Là, on va essayer vraiment de les tromper, de les leurrer, de leur faire croire qu'ils sont en train de s'attaquer à une vraie poisson. Tu veux dire par là qu'on s'attaque à des poissons plus difficiles quand on pêche en finesse ? En général. En général, oui. Quand on pêche avec des finesses, souvent, on s'attaque à des poissons qu'on estime qu'on n'arriverait pas à prendre avec des châtes. Une question peut-être un peu basique, mais cette domination de finesse, elle est liée au type de pêche que l'on va mettre en œuvre avec ce leurre ou au design du leurre ? Au deux. Au deux. Tout à fait. Tout à fait. Parce que c'est vrai qu'on parle aussi de pêche finesse en général, qui implique plein de choses. Ça implique souvent la pêche finesse qu'on ne va pas essayer de battre énormément de terrain, qu'on va pêcher avec des lignes, avec des cannes qui sont plutôt assez fines, assez light. Et c'est une approche qui est vraiment différente. Et en général, pour réussir à avoir des résultats dans cette approche, il faut déjà connaître des zones qui tiennent régulièrement des poissons. Ce n'est pas vraiment une pêche de prospection à grande échelle, non. On connaît les postes, on s'attaque à des poissons. Si on sait qu'à tel endroit, on est persuadé qu'il y a quelque chose à faire et qu'on n'arrive pas à le faire avec des châtes, alors là, ça vaut vraiment le coup de passer sur des finesses. Par contre, pour quelqu'un qui débute, qui ne connaît absolument pas ses spots, ce n'est pas par là qu'il faut commencer. Il faudra un coup de bol, de tomber sur la bonne zone en plus, tout de suite. Alors, en quelques mots, combien de types de finesses rencontre-t-on ? Je vois ici une queue fourchue. Voilà, c'est ça. On va dire qu'on peut dégager deux sous-familles un petit peu sur le type de la queue. On va avoir plusieurs leurres comme ça qui sont peut-être les plus imitatifs et ceux qui font moins de vibrations qui ont une queue empreinte. Oui, comme ça. Et on va en avoir d'autres qui ont une queue en V, soit comme tu la vois ici, en horizontal. Soit sur le plan vertical. Soit sur le plan vertical, donc là qui est vraiment plus imitatif. Donc là, il y a pas mal de choses. J'en ai un autre qui est aussi sur le plan horizontal. Sur le plan horizontal, il y a un des intérêts, c'est que ça va avoir un peu plus de portée dans l'eau. Ça va ralentir un tout petit peu la descente et que sur des pêches, par exemple en vertical, alors que ce soit en bateau en flop-tube ou du bord, sur des zones où il y a des quais et avec un petit peu d'eau juste au ras du quai, on va pouvoir vraiment jouer en le faisant remonter et le descendre-descendre. Quand on donne des petits à-coups, la tête va redescendre, entraînée par la plombée et la queue va redescendre une seconde après en décalage et ça crée un mouvement qui est assez sympa et qui sollicite quand même assez bien les poissons. D'accord. Clairement, il n'y a pas une forme des deux qui soit meilleure que l'autre. Il faut essayer les deux. Dans tous les cas, c'est des leurres qui sont utilisées pour prendre des poissons difficiles. Souvent dans des conditions où ils ne sont pas en train de chasser, ça sort du lot. Ça permet de prendre un ou deux poissons quand le reste... Quand tout semble un petit peu étonnant, ça c'est une super famille pour faire ça. C'est dès lors qu'on va en général associer à des plombées qui sont assez légères et qu'on peut très facilement utiliser sur un montage drop shot, sur un montage Carolina, par exemple. Donc Carolina, c'est un montage décalé par rapport à la plombée, pour ceux qui ne connaissent pas. Et qui vont vraiment avoir une vie super intéressante dans l'eau et attirer ces poissons-là qui sont un peu difficiles et qui ne courent pas après les leurres, qui ne sont pas en frénésie alimentaire. Donc voilà pour cette catégorie-là des finesses en général. Plutôt à utiliser quand on connaît ses spots et quand c'est un petit peu dur de les prendre avec les autres types de leurres. Une autre famille de leurres qui, moi, me rappelle les tout débuts de la pêche au leurre souple, ce sont les Curly. Oui. Les Curly, qu'on appelle aussi Grub, Virgule, Twist, il y a plein de noms qui permettent de nommer un peu cette famille. Caractérisé par ? Par une queue en forme de virgule. Oui. Voilà, comme ça, qui remonte comme ça. Et donc qui va créer plus de vibrations que les finesses, un petit peu moins que les chades. Oui. On est vraiment entre les deux. Et surtout, c'est une queue qui va beaucoup moins ralentir la descente une heure par rapport à un chade. Parce que c'est vrai que la queue d'un chade, elle fait une forte opposition à la tête plombée, donc elle va ralentir comme ça. Donc ça veut dire qu'avec un Curly Tail, on va pouvoir vraiment couper la tranche d'eau avec des plombées qui sont assez faibles. et on ne va pas non plus émettre des vibrations folles. Après, tout dépend des gommes d'une heure, de la taille, de la caudale. Mais on est vraiment sur ce principe-là. Et selon les modèles, soit la queue va faire droite-gauche, comme ça. Sur la plupart des modèles, elle va vraiment battre comme ça. Et sur ce modèle en particulier, la queue va se mettre tout droit. Et c'est en dessous qu'il y a une sorte de... Il y a une excroissance. Oui, une excroissance qui va créer comme des vaguelettes qui vont de droite à gauche dessous et crée une vibration très, très, très fine. Donc qui ne va pas appeler les poissons de noix, mais qui a le don de les rendre complètement fous quand ils le voient. Là, c'est vraiment sur le visuel qu'on va jouer. Quand ils voient ça nager comme ça, ça doit leur sembler très naturel ou peut-être leur rappeler une envie, une civelle, selon les tailles. Parce que là, je montre quelque chose qui est petit, mais ça existe aussi en beaucoup plus gros comme ça. Et ça, ça les rend complètement fous. Alors, ça donne l'impression, et je pense que c'est le cas, qu'effectivement, au moindre mouvement d'eau, c'est le genre d'appendix qui se met en mouvement. Tout à fait. Là, il n'y a pas besoin de vitesse. Il n'y a pas besoin de grosse plombée. Vraiment, en allant tout bout, avec une petite plombée, ça marche. Un petit courant. On peut même lancer le leurre et le laisser dériver un peu dans le courant. Le bouleuron, à lui seul, fait nager la nageoire caudale. Donc, oui, pour des animations en général assez lentes, c'est vraiment important. C'est ce qu'il faut. Et c'est vrai que moi, c'est une famille que j'utilise beaucoup, que ce soit en eau douce ou en verre, qui rapporte vraiment énormément de poissons, et souvent une belle taille de poissons. Alors, une autre famille, maintenant, c'est ce qu'on appelle les spin-tail. Donc, spin-tail, parce qu'ils ont une palette... Au niveau de la queue. Au niveau de la queue. Donc, une palette qui va tout simplement tourner sur elle-même et remplacer un petit peu le bâtoir caudal d'un shad pour créer des vibrations et une appraction lumineuse aussi. Des saignos lumineux en plus. Des saignos lumineux, parce que ça, quand on pêche pas trop trop profond, où les rayons du soleil arrivent à bien percer et que le soleil se reflète sur la palette, ça plage dans tous les sens. D'accord. Donc, ça se repère de très très loin. Donc, ça, on peut les utiliser sur tête plombée. On peut les utiliser sur un hameçon type hameçon texan, comme ça, pour passer vraiment juste sous la surface et passer dans les obstacles. Et il en existe des modèles aussi, comme on l'a vu sur les shads, avec des plombées internes. Donc, là où il n'y a rien à rajouter, on les lance, on les laisse descendre, on les ramène. Donc, soit on peut pêcher en dent de scie, quand il y a une plombée comme ça, hop, vraiment, on les laisse descendre sur le fond. Dès qu'ils touchent le fond, on fait une grande tirée pour appeler les poissons de loin. Et souvent, c'est quand le leurre est en train de redescendre. Redescendre, c'est très souvent le cas. Ou on peut les utiliser simplement en linéaire. En linéaire. C'est tout à fait ça. Par exemple, sur un modèle comme ça, avec un hameçon texan légèrement plombé sur la rampe, on va pêcher ça sous la surface, en linéaire, en continu. Alors ça, par exemple, pour pêcher le brochet au-dessus des herbiers, dans des zones pas trop profondes, ça convient très bien. C'est vraiment génial. Et ce modèle-là en particulier que je montre, qui s'appelle le Dart Spin, qui a été développé par Patrick Seville, il est intéressant parce qu'il a plusieurs avantages. Déjà, il a été fait dans une matière qui a un thermoplastique, un élastomère thermoplastique qui est extrêmement résistant. Donc là, je vois effectivement... Je peux essayer ? Ah oui, je l'ai compris. Fais attention à l'hameçon. Oui, c'est du costaud. Clairement, on peut prendre une série de 20-30 brochets. Ils ne le détruiront pas. C'est indestructible. Donc ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que cette matière-là, elle permet de faire, on va le voir sur le tien, de faire des encoches dans le leur. Et en fait, on a préformé les passages d'hameçons dedans. Donc ça veut dire que si je change, par exemple, pour mettre l'hameçon là, plutôt que de devoir percer le leur, ici, tout est déjà préformé. Il y a juste à l'insérer dedans, les trous sont faits, et puis ça passe tout ça. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est l'autre avantage. Et le troisième, sur cette matière-là, c'est que c'est une matière qui est flottante. Ah oui. Donc si tu veux, par exemple, pêcher en drop shot avec, tu mets ton plomb plus bas, tu l'attaches sur un hameçon simple, un petit peu au-dessus, comme ça, et tu vas ramener ton plomb, donc il va nager comme ça, et quand tu fais une pause, le leurre, il ne va pas retomber au fond. Il va rester. Justement sûr, on en a eu. Et tu le tiens. Au niveau auquel il est arrivé. C'est très intéressant. Et ça, sur des pauses, comme ça, après une animation, on a fait venir, on espère avoir fait venir, en tout cas, des poissons derrière le leurre. De temps en temps, il y a vraiment la pause qui peut déclencher la touche. D'accord. Ah ben tu vois, je n'avais pas capté que cette matière était flottante. Voilà. Donc on peut vraiment tout faire avec. Soit faire le choix de le plomber assez lourd pour le faire couler, soit trouver vraiment l'équilibre de plombé qui permet de le laisser en surface. Ah ok. Vraiment intéressant. Donc ça, c'est une famille qu'on va beaucoup utiliser pour... Quel type de poisson ? Alors, franchement, pour tout. Tout ? C'est très utilisé en eau douce sur le brochet, dans des tailles à partir de cette taille-là, dans des tailles plus grosses. Ça marche très très bien dans les petites tailles sur les perches. C'est aussi très bon sur les black bass. Et c'est de plus en plus utilisé en mer. En mer également. Pour pêcher le bass. Vraiment, c'est une famille qui est arrivée un peu plus récemment, on va dire, que les autres. Elle est beaucoup plus jeune, je pense, que les autres. Voilà, on va dire, les premiers spin-tail à avoir vraiment percé sur le marché, ça fait une bonne dizaine d'années maintenant. Alors que sur les autres familles, ça a 30 ans, 20 ans en Europe, mais 30 ans que ça a monté partout. C'est une des familles les plus récentes. Et il y a encore aujourd'hui des pêcheurs qui découvrent cette famille-là. Certains qui ne sautent pas s'y mettre. Voilà, mais il y a vraiment un vrai intérêt à cette famille. Nicolas, une autre famille au nom sans ambiguïté, c'est les Worms. Les Worms. Les Worms. Les Worms. Donc, pousser l'ordre qui ressemble à des petits vers. Donc, il y a beaucoup de poissons, que ce soit en mer ou en eau douce, qui se nourrissent de vers. On essaie de coller à la nourriture qu'ils ont. Donc, voilà, il faut avoir quelques Worms dans sa boîte, à mon sens, pour pêcher. Les perches en raffole. Les Black Bass. J'allais dire, je me trompe, ou c'est un leurre qui est sortement lié à la pêche du Black Bass ? Ils viennent quasiment tous de la pêche du Black Bass. Quand tu dis tous ? Les Shades. Ah d'accord. Les Finesse, les Speedtail. De manière générale. Donc, pas uniquement les Worms, les créatures qu'on verra après. Oui. Tout ça, d'accord. Parce que la pêche du Black Bass, c'est la pêche la plus représentée dans le monde. C'est la pêche phare aux Etats-Unis et au Japon qui sont les deux pays qui créent le plus de leurres dans le monde. Donc, on a quand même 90% des leurres sur le marché qui viennent directement ou indirectement de la pêche du Black Bass. D'accord. Donc, évidemment, c'est très simple de conception. Le montage a une importance capitale dans les institutions. Tout à fait. Tout à fait. Donc, selon les Worms qu'on va utiliser, on va pouvoir les monter différemment. Là, celui que tu as en main, il est fait pour pouvoir être monté de deux ou trois façons principales. Soit en Carolina sur un hameçon donc texan à faible ouverture. Il faut toujours choisir des hameçons qui ont une faible ouverture pour un pêche au Worms parce qu'il n'y a pas beaucoup de dégagement nécessaire pour piquer le poisson. Soit on peut l'utiliser sur une petite tête pommée. Ça marche très bien. Donc, il ne faut pas mettre beaucoup de poids. Soit on peut les utiliser en Wacky. Le montage Wacky. Ce qu'on appelle en Wacky. Donc, c'est un hameçon planté dans... Pas dans le milieu exact du leurre, mais à un endroit qui va faire... Le présent comme ça ? Voilà. On va pouvoir l'animer avec les deux côtés qui bougent comme ça. Et sur les Worms qui sont faits pour être montés en Wacky, on voit qu'il y a une section toujours qui est matérialisée dessus. Donc, là, c'est la section qui n'est pas annelée ici. Qui est lisse. Qui indique l'endroit où on va devoir planter notre hameçon. Donc, ça, c'est une animation qui est un petit peu particulière. On peut utiliser soit un hameçon non prouvé et là, on lance vraiment à courte distance juste le poids du leurre et de l'hameçon. Et on va faire des petites tirées un petit peu sous la surface ou entre deux os le laisser descendre. Donc, quand il va descendre, les deux côtés vont bouger comme ça. Et quand on va l'animer, il va faire des sous-grosseaux comme ça en remontant. Ça, c'est une super animation pour pêcher un poste précis et déclencher un poisson qui n'a pas forcément envie de manger. Mais quand il voit ce type d'animation-là, souvent, c'est quelque chose d'assez redoutable. Soit on peut le mettre même sur une petite tête plombée. On n'est pas obligé d'avoir juste un hameçon non prouvé. On peut le mettre sur une petite tête plombée pour pêcher de la même façon mais un peu plus en profondeur. Et là, quand on a la tête plombée, on va avoir une action qui est différente à la descente parce que forcément, la tête plombée va tout entraîner. Et on va avoir donc les deux appendices qui vont vibrer comme ça à la descente. Et ça, c'est super intéressant. Si les perches, par exemple, en raffolent complètement. Tu parles beaucoup de la perche. C'est une des espèces principales ? Oui. Perche black bass. Je dirais que c'est les deux principales. Alors, ça marche très bien sur le cendre mais c'est un leurre avec lequel on ne va pas beaucoup prospecter. Mais pour les personnes qui connaissent des endroits précis où il y a des cendres, surtout dans des endroits où il y a peu de courants qui ne sont pas ultra profonds, je ne parle pas de pêche en lac de barrage dans 15 mètres d'eau parce que c'est assez difficile à mettre en pratique. C'est quand même des leurres qu'on va utiliser dans des profondeurs assez faibles en général, entre 50 cm et 4-5 mètres d'eau. Mais pour ceux qui connaissent des endroits comme ça qui tiennent souvent des cendres, typiquement, il y a des endroits comme le Blavé ici. Comme le Blavé qui est dans 2 mètres, 2,5 mètres de profondeur maximum. qui meurent des courants assez faibles. Si on connaît un arbre un peu noyé qui tient souvent des cendres ou un petit tas de pierres sous l'eau, on peut les pêcher en voie ici aussi. Alors Nicolas, une catégorie de leurre dont j'ai le sentiment personnellement qu'elle est sous-estimée, c'est ce qu'on appelle les imitations des crevisses et les créatures. Les créatures. Les créatures. C'est vrai qu'on va parler d'abord des imitations des crevisses. Là, il y en a qui sont vraiment ultra réalistes. Oui, de fait. Il y en a qui vont être un peu plus basiques dans l'imitation, mais on va retrouver les éléments principaux avec les pinces, les pattes sur le côté, la forme générale. Et après, on va avoir des choses comme ça qui sont plus faites pour avoir une fonction dans la nage. La forme, elle est calculée plus pour avoir une fonction dans la nage que pour avoir l'imitation parfaite. Et après, on va partir dans des choses. On va s'éloigner un petit peu de l'écrevisse. De temps en temps, on va retrouver quand même des pinces comme ça, des bouts de pattes, mais on n'est plus sur une réelle imitation. On n'est plus vraiment sur une écrevisse. Et on peut en partir complètement pour aller dans le monde des créatures. On parle dans tous les sens. C'est-à-dire, des choses qui ne limitent pas réellement quelque chose qui existe, mais qui sont censées déclencher l'agressivité du poisson par des mouvements de pattes, de pinces, de choses partout. Ce qui est certain, c'est que les écrevusse et je vais dire les crustacés en général, parce qu'on a parlé de la mer aussi, c'est essentiellement utilisé en eau douce, mais c'est complètement sous-estimé en mer. En mer, on va avoir des crevettes, bien sûr. Des crevettes. On va avoir des galatées, des langoustines, des choses comme ça, selon les profondeurs dans les canaux de pêche et les poissons s'en nourrissent énormément. Donc, il faut avoir ça. En eau douce, les perches, les brochets, les sanglés, les cadassiers, tous les carnassiers se nourrissent également. Les truites aussi, bien sûr. Se nourrissent des crevisses. C'est le genre de boucher qu'un poisson à côté de laquelle ne peut pas faire. Tout à fait. Et on a quand même des zones en Europe de l'Ouest en général où il y a beaucoup beaucoup d'écrevisses. Et notamment ces écrevisses invasives qui pullulent dans certains plans d'eau. Donc, il y a des endroits où les carnassiers se nourrissent principalement d'écrevisses. Ils peuvent manger de temps en temps un verre, un poisson, un truc comme ça, mais ils sont focalisés sur les écrevisses. Et là, ce serait une erreur de ne pas pêcher du tout à l'écrevisse. J'ai l'impression que dans ce type de leurre, le montage est de nouveau capital. Oui, tout à fait. On va beaucoup les associer à des âmes sont texans. Oui. Alors, pour une raison principale, c'est que leur corps, déjà, s'adapte assez bien à la forme d'un âme sont texans. Mais, c'est-à-dire, ce qui est vraiment au-dessus, c'est que ces écrevisses-là, on va les utiliser beaucoup au contact des obstacles parce que c'est leur lieu de vie. Bien sûr. Le fond, le long des éboulis, les éboulis, les murets, les infractuosités, c'est là que ça cache. Donc, dans les endroits où potentiellement, on a de gros risques d'accrocher, de perdre du matériel. Et donc, avec ces montages-là, hameçons texans, on va réussir quand même à limiter énormément le risque de pêche. Donc, ça peut être un hameçon texan tout simple, non plombé, par exemple, sur ce modèle-là, c'est extraordinaire avec un hameçon non plombé. On va venir mettre et là, on va pêcher la phase de descente sur les black basses et les perches, les brochers également. C'est vraiment très intéressant de pêcher cette phase-là. On va pouvoir même, sur un modèle comme celui-ci, réussir à la lancer devant un obstacle, à rendre la main et la forme va faire qu'elle va pénétrer au cœur de l'obstacle. C'est-à-dire, des endroits où on ne peut pas lancer à l'heure ou un ponton, par exemple, qui est au ras de l'eau, on le pose devant, on le laisse du mou. Et les seuls descendent dans l'obstacle. ou aucun autre l'heure ne peut aller. Et au contraire, sur des modèles comme ça, on va plutôt pêcher avec une plombée et aller se mettre au niveau du fond et gratter. Et là, on a un mouvement fou. Là, on est également sur une matière flottante, sur celui-ci. Donc, si on le met avec une plombée au fond, elle va se tenir comme ça, comme une écrevisse en position de défense. Effectivement. Et une écrevisse, elle part toujours vers l'arrière. Et puis, on est, alors ça, c'est ce modèle-là particulier, on est encore sur un truc ultra résistant. Donc là, on peut prendre des séries de poissons sans l'abîmer. On va avoir, du coup, ces différentes options-là et puis des modèles intermédiaires avec lesquels on va pouvoir faire un petit peu les deux, pêcher la phase de descente ou pêcher au fond de l'eau. Ça, ça, clairement, c'est un modèle que j'utilise depuis des années et aussi mis en eau douce qu'en mer et dans plein de situations différentes, c'est ultra polyval. Est-ce que les modèles peuvent avoir des densités différentes ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Là, on est sur une gomme assez dense dans laquelle il y a du sel également qui va couler quand même assez vite, enfin, assez vite, à la vitesse d'une écrevis qui se laisse descendre. D'accord. C'est ça. Oui, oui. Le principe, il est là. Il ne faut pas que ça coulisse. Il y a du modèle flottant aussi. Il y a du modèle flottant qu'on va associer à une plombée pour jouer comme ça. Donc, oui, il y a plein de densités différentes. Il y a beaucoup de tailles aussi différentes. Là, j'ai pris les tailles classiques qui représentent les tailles assez générales des écrevisses, mais il y en a qui existent vraiment toutes petites. Une autre famille, Nicolas, les octopus. Oui. Alors, nom de nouveau sans équivoque. Sans équivoque. Voilà. C'est une petite pieuvre, une poulpe. Ou un céphalopode. Un petit poulpe. Ça imite aussi assez bien une sèche ou un petit calamar avec des tentacules. À la base, on pourrait penser que c'est plutôt destiné à la mer. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est réservé uniquement à la mer ? Non, c'est des très bons leurres également pour les carnassiers d'eau douce. Ce qui est intéressant, c'est que ces tentacules-là sont présentés un petit peu comme une zute qu'on pourrait avoir sur un rubber jig, sur un spinnerbait ou des choses comme ça. et ils vont avoir un petit peu la même fonction. C'est-à-dire que quand on va changer la vitesse, on va le ramener, on va stopper, ça va se déployer. D'accord. Quand on ramène... La mobilité... Quand on ramène... Tout va se mettre dans l'axe et dès qu'on s'arrête, ça se redéploie. Et ça, ça crée vraiment une action qui est hyper intéressante et qui, souvent, qui pousse les carnassiers à mordre dedans même s'ils n'ont jamais vu de pieuves ou... S'ils n'ont jamais vu, effectivement, en eau douce dans le blavé, un céphalopode. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et en général, c'est des leurres qui sont présentées comme ça, non montées pour la plupart, qui sont très utilisées en association avec d'autres types de leurres. Par exemple, en mer, on va souvent les mettre sur un metal jig, sur l'hameçon d'un metal jig pour donner un attrait supplémentaire à la nage. Pour aller du volume et du mouvement en plus. Ou derrière un temya ou un kaboura pour pêcher les sparidés, par exemple. C'est très utilisé aussi. Et là, je... Voilà, quand on l'utilise seul, il est sur une tête plombée. Moi, j'adore ce montage-là. Surtout sur ce leurre-là qui est un peu spécifique. Ce n'est pas le cas de tous les octopuses, mais c'est le cas de celui-ci. Il est creux. La plupart de la famille sont creux. Mais ce modèle-là, en plus d'être creux, il est flottant. Et ce que je fais avec ces leurres-là, c'est que j'insère une tête plombée à l'intérieur. Attention, on est encore sur un plastique très solide et il est très, très élastique. Donc, il faut vraiment forcer un petit peu. Mais du coup, je prends une tête plombée comme ça, que j'insère à l'intérieur de la partie creuse et je ressors simplement le yé par-dessus pour pouvoir venir le relier à ma ligne. Ah, donc là, tu as forcé un petit peu pour trouver la partie supérieure pour que l'anneau des fixations. Et donc là, ça me permet de l'utiliser seul et d'avoir une animation quand même assez dynamique. En fait, là, je donne des grands coups de sion comme ça. Il va se décaler d'un côté, je lâche, je le laisse retomber. La jute va un peu se déplier et puis il va retomber dans la couche d'eau. Je redonne un coup, tout se remet dans l'axe et repart d'un autre côté. Et sur des poissons qui sont un petit peu actifs et qui ont besoin d'être sollicités, c'est une super animation. Alors, utiliser surtout dans des eaux assez claires où il y a une bonne visibilité et sur des poissons qui ont une bonne vue. Quels poissons ? Perche-bar. Perche-bar ? Franchement, sur ce type de montage-là, c'est les deux poissons sur lesquels je le conseille sans hésiter. Et souvent, c'est des poissons qui vont le repérer d'assez loin, qui vont faire vraiment 5, 10, 15 mètres pour venir pas loin, se rendre compte de ce que c'est et puis après, réussir à l'attraper parce que quand on tire dessus comme ça, qu'il part dans tous les côtés, il n'y arrive pas forcément au premier coup. L'idée, avec ces animations-là qui sont quand même très dynamiques, c'est que le poisson ait peur de ne pas réussir à prendre le leurre. À se saisir de la proie. À se saisir de la proie. On ne lui laisse pas trop le temps de calculer mais c'est vraiment ce mouvement complètement erratique et assez rapide qui doit déclencher son attaque un petit peu réflexe et c'est pour ça que je dis qu'il faut des eaux claires pour le faire et des poissons quand même un petit peu boostés comme la perche Comme la perche. Ça correspond bien au comportement de la perche. Voilà, tout à fait. Il faut qu'ils aient peur que s'il y a un autre mouvement comme ça, que peut-être qu'ils le perdent de vue et du coup, ils attaquent dès qu'ils en ont l'occasion. D'accord. J'ai le sentiment que cette catégorie au même titre que les créatures est un peu sous-estimée. Encore plus que les créatures. Encore plus que les créatures. Franchement, là, c'est très utilisé en complément comme je te disais d'un metal jig, d'un ninjiku, de choses comme ça. En association, oui. Sur des pêches verticales en mer de quelques espèces comme le lieu, comme les cabillots, des choses comme ça. Mais sorti de ce contexte-là, c'est très peu utilisé alors que c'est très efficace sur beaucoup d'autres poissons. Et il y a des spécialistes en eau douce, par contre, qui ne sont pas passés à côté et qui en ont forcément dans les vêtements. Une famille de leurres, Nicolas, avec laquelle on sort quand même du cadre strict de la pêche des carnassiers. C'est ce que nous avons nommé ensemble les leurres imitatifs d'hiver. Oui, il y a de tout. Il y a de tout dedans. Voilà, on ne va pas parler d'une approche en termes de pêche ni d'un montage en particulier. Juste dire qu'aujourd'hui, il y a des marques qui ont la capacité technique de faire des trucs vraiment réels. Et plus douflants. Oui, une imitation parfaite d'une petite crevette, d'un tétard, là, j'ai un crabe, tu vois, j'ai... Et alors, on ne les voit pas beaucoup parce que c'est très petit, même des imitations de larves d'éphémère et de tricoptère sans fourre. Tout à fait, tout à fait. Donc forcément, la larve d'éphémère, on ne va pas l'utiliser de la même façon que la crevette. Donc là, je ne vais pas parler d'utilisation, simplement de la capacité des marques. Là, tout ça, c'est la même marque. C'est une marque qui s'est vraiment spécialisée dans l'imitation. L'imitation. C'est une marque japonaise qui s'appelle Niko, N-I-2-K-O, pas comme moi. Ok. Et qui est spécialisée du travail des matières plastiques élastomaires comme ça et qui est capable de faire des trucs complètement fous. C'est bluffant, hein ? C'est vraiment bluffant et du coup, on peut avoir des leurres de taille assez grosse qu'on va utiliser de façon classique comme une crevette, là, par exemple. Et on peut avoir des trucs vraiment en miniature qui peuvent être utilisés soit en pachotoc, on va dire, pour empêcher de la truite mais même monter comme on le ferait avec une narve en pachet de la mouche derrière un tout petit casque. Il y a des choses qui sont hyper efficaces et plus réalistes que ce qu'on peut réussir à faire derrière un étau. Et qui ont l'avantage de pouvoir être réutilisés plusieurs fois et de bien tenir sur l'arve contrairement à la larve que ça imite, par exemple. On est encore sur le plastique que je montrais tout à l'heure qui est étirable qui peut prendre plusieurs poissons solides plusieurs centaines de poissons je pense sans s'altérer. Voilà. Le seul inconvénient de ce plastique-là c'est qu'il ne peut pas être mélangé avec des leurres souples conventionnelles qui contiennent du phtalate parce qu'ils ne supportent pas le contact avec les phtalates. Voilà. C'est tout. Donc il faut juste les remettre dans leur packaging d'origine. Mais oui, on peut faire des trucs complètement fous et c'est une marque qui sort de plus en plus de choses donc je pense que d'ici quelques années on va réussir à couvrir presque toutes les petites larves créatures qui existent et qui ne sont pas travaillées par les autres créateurs de leur souple habituellement. Donc pour terminer je voulais montrer une dernière famille de leur souple un petit peu particulière. c'est tout ce qui est frog, donc grenouille faite pour pêcher en surface. Donc là, on est sur un plastique avec un corps creux. Donc flottant. Flottant, tout à fait. Et avec des hameçons qui sont tournés vers le haut du corps. Donc c'est quand le poisson va venir engammer et appuyer sur la partie creuse que les hameçons vont se dégager et qu'on va pouvoir le piquer. Donc c'est typiquement à l'heure qu'on va pouvoir l'utiliser dans les endroits où il y a énormément de végétation parce qu'il est fait pour ne pas s'accrocher. Donc là, on est sur un modèle classique. Et là, on est sur un modèle un petit peu particulier. On ajoute des signaux supplémentaires. On ajoute des signaux supplémentaires et surtout qui est adaptable. C'est-à-dire qu'on peut enlever cette partie-là pour avoir quelque chose de plus classique. Donc ça, c'est une partie ce qu'on appelle qui va lui donner une action de crawler. qui va le faire nager de gauche à droite comme ça. Vraiment basculer sur lui-même. C'est des animations qui peuvent être complètement folles et rendre fou les brochets ou les black bass qui sont en dessous. Mais certains jours, ça fonctionne moins. Donc on essaie, on l'enlève, on la rajoute. Et derrière, on a un petit appendice comme ça qui va donner une action de propeller là. Propeller, hélice. Hélice à l'arrière qui va tourner et faire un autre battement qu'on peut également enlever. Donc on peut soit avoir le tout en un avec un rafu du diable, soit avoir juste le mode propeller derrière, soit crawler à l'avant, soit enlever les deux appendices pour avoir une frog ultra imitative, réaliste, qui fera beaucoup moins de mouvements et qu'on va pouvoir vraiment animer sur place sans faire trop de bruit. Voilà, donc on peut faire varier l'intensité du rafu tout à fait à la surface. Juste sur cette famille-là, alors c'est une pêche très visuelle qui procure des sensations très excitantes, complètement folles. Par contre, elle demande à avoir une ligne qui est assez forte parce qu'on va devoir assurer des ferrages vraiment costauds. Elle demande d'avoir une canne qui est souvent un petit peu surdimensionnée et quand même une action assez raide qui doit permettre d'envoyer du ferrage parce qu'il y a une ouverture mais pas si grande que ça. Donc il va falloir envoyer des ferrages assez costauds. Donc on aime bien quand même utiliser des cannes un petit peu plus longues que la moyenne pour avoir de l'amplitude. Et puis ? Et surtout, surtout, une fois qu'il y a la touche, il ne faut pas faire tout de suite autrement leur arrache de la gueule beaucoup plus qu'avec tous les autres leurres, leur arrache de la gueule tout de suite. Il faut vraiment donner le temps au poisson de se retourner et de repartir avec. Autrement, on loupe 90% d'effet. Comme les Anglais le disent, let the fish do the work. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et alors aussi, pour ensuite extirper le poisson d'une zone qui est sûrement à se encombrer. Tout à fait. Tout à fait. Donc on utilise vraiment du matériel surdimensionné et on peut se permettre sur ce leurre-là de pêcher avec de la fraisse en direct. C'est une des approches. C'est vrai qu'on a souvent tendance avec la plupart de nos hôtelers à mettre un bas de ligne en fluorocarbone pour gagner en discrétion. Là, le but, c'est d'être efficace. Là, ce n'est pas utile, effectivement. Surtout que c'est... On est en surface, donc dans un milieu encombré par de la végétation, dans la plupart des cas, on va un petit peu moins chercher la discrétion, mais plutôt essayer d'assurer et le ferrage et le combat. Eh bien, c'est beau tout ça. Nicolas, il me reste à te remercier pour toutes ces explications et j'espère que ça va aider les pêcheurs qui débutent ou qui sont un peu noyés dans cette diversité de leur souple à s'y retrouver et à les utiliser au mieux. Tout à fait. Et puis, moi, j'essaierai de regarder la vidéo de temps en temps pour voir s'il y a des commentaires. Il ne faut pas hésiter à poser des questions. J'essaierai. Je ne vais pas y passer tous les jours, mais de temps en temps, je viendrai faire un petit tour pour répondre aux commentaires. Merci, Nicolas. Avec plaisir.